L'éléphant peut donc voyager aisément sur de longues distances en dépit de son poids. Selon les lois de la physique, une femme sur des talons aiguilles exerce davantage de pression sur le sol qu'une seule patte de l'éléphant. La théorie de l'évolution prétend que les êtres vivants ont suivi une évolution avant d'aboutir à leurs perfections actuelles. Si on reprend cette théorie, au premier jour de leur vie, les éléphants étaient dépourvus de ce tissu ressort sous leurs pieds et n'étaient donc pas capables de marcher. Incapables de se déplacer, donc de se sustenter, ils auraient dû finir par disparaître. Mais cela ne s'est pas produit car l'éléphant, dans son état d'actuel, nous démontre le merveilleux talent artistique dans la création de notre Seigneur splendide et omniscient. La communication silencieuse La communication est d'une importance vitale dans notre société. Les éléphants vivants en groupe disposent aussi de leur propre système de communication. La communication 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 Les scientifiques étudient le merveilleux système de communication des éléphants depuis longtemps. La recherche montre qu'ils communiquent au moyen de sons infrasoniques imperceptibles à l'oreille humaine. Il a été prouvé que ces infrasons permettent aux éléphants de communiquer avec d'autres éléphants sur une distance de 4 km. Les scientifiques ont déjà répertorié 30 appels d'éléphants distincts. Les signaux infrasoniques se forment lors de mouvements de grande masse comme c'est le cas lors de phénomènes naturels tels les éruptions volcaniques. Ce sont en quelque sorte des sons qui ne peuvent être que sentis. Le son infrasonique est un son très puissant mais de faible fréquence. L'être humain peut entendre ces sons grâce à des appareils spéciaux uniquement. On pensait que les seuls animaux à produire ce genre de sons étaient les baleines, les plus gros animaux marins. Nous savons désormais que les éléphants utilisent les mêmes moyens de communication. Selon les scientifiques, Dans des conditions climatiques favorables, les éléphants peuvent entendre un appel à 10 km de distance grâce aux ondes infrasoniques. Le réseau de communication couvre ainsi une grande superficie. Dieu est celui qui a attribué ce système spécial de communication aux éléphants. La force des ondes infrasoniques réside dans la manière dont elles se déplacent. Les sons de haute fréquence, composés d'ondes courtes, perdent leur force en peu de temps. En revanche, les ondes infrasoniques sont très longues et peuvent garder leur puissance plus longtemps. Grâce à cela, les éléphants peuvent coordonner les mouvements d'un troupeau dispersé sur plusieurs kilomètres. En cas de danger, les éléphants ont un moyen spécial de communiquer. Par exemple, lorsqu'ils croisent un rhinocéros, ils frappent le sol de leurs pattes, produisant ainsi des vibrations qui vont mettre en garde les autres membres du groupe. Ils peuvent donc prendre les mesures préventives avant que le danger ne se concrétise. Conclusion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les performances des êtres vivants sont la preuve claire que Dieu est leur Créateur. La vérité est déclarée dans le Coran. Et dans votre propre création, et dans ce qu'ils disséminent comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. Sourate 45 du Coran, verset 4 Tout ce que nous apprenons de nouveau sur les éléphants nous montre une même vérité. Le plus gros animal terrestre et toutes ses qualités ont été créés par Dieu, notre splendide Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...